re bonsoir et bienvenue pour ce dernier live de l'intensi festival 2017 et ce soir on est avec géraud soulier alias opérion sur les internets salut salut soulier oui bien sûr salut géraud j'ai appelé tout le monde par leur nom en plus tout à l'heure c'est stéphane que j'ai appelé richard ouais mais ça marche parce que c'est un prénom donc ça passe mais oui salut c'est encore plus bizarre ça va bien moi je suis toujours prêt ce soir des grébouillis on va commencer par des grébouillis mais on voit ce que ça va donner je pense qu'on va faire un truc comme ça donc moi en vous attendant j'avais quand même des trucs alors si vous avez des questions pour géraud tapez en gros questions questions dans le chat youtube pour qu'on la repère bien et si jamais ça discute si jamais ça rigole sur le chat et tout n'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous voulez il a pas peur ok non moi j'ai pas peur moi je suis comme ça j'aime bien les questions en plus alors ouais du coup je vais on va partir sur des sketchs et en fonction de comment je suis inspiré on poussera le truc et on verra ce qu'on peut faire en deux heures et au pire comme la dernière fois je me souviens j'ai fait une intervention aussi la dernière fois pour l'interview au pire je pourrais pousser cette sketch si c'est une illustration je pourrais pousser jusqu'à une image finale et peut-être après vous la filez sur les forums ou je sais pas quoi oui j'étais avec le psd par exemple ouais on va mettre ça sur le site intensifestival.fr si j'arrive à faire quelque chose de crédible allez tu as l'impression maintenant allez une illustration complète avec quatre personnages donc ouais j'avais commencé à faire ça et ça et ce petit donc j'avais fait une line avec des masses enfin avec des valeurs et hop je faisais des masses donc ben moi ce que je propose c'est que j'en fasse un troisième si le troisième il est vraiment caca parce que j'aime bien celui de gauche je pense qu'on ira sur celui de gauche mais je l'aime vraiment beaucoup donc à la limite je vais le mettre en valeur hop là voilà on va le pseudo effacer et on va voir sur quoi on part alors comment tu fais pour trouver tes idées toi alors mes idées c'est généralement je pars sur une line donc je prends une brosse simple parce que on me demande souvent quelle brosse j'utilise et bon pour moi la réponse que j'aimerais donner à chaque fois c'est on s'en fout parce que c'est pas la brosse qui fait le truc mais bon si ça peut aider moi je prends généralement une brosse de base et juste je chope un pas léger très 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 léger et dans la diffusion non c'est dans le transfert je crois voilà je prends une pression de la plume sur l'opacité point bas ça va pas plus loin et avec ça ben en fait je vais pouvoir jouer voilà sur le modelage alors on va voir ce qu'on va faire et oui et bonsoir à tout le monde parce que j'ai pas dit bonsoir je suis un peu mal élevé donc ouais on va peut-être partir sur bon généralement ouais je pars sur des formes classiques bon c'est pas très classique c'est un peu donc là est-ce que tu as une idée en tête ou c'est tu fais des tests de forme et tu vois ce qui arrive là j'ai aucune idée en tête genre tout à l'heure ben par exemple quand j'ai fait celui de gauche j'avais une la seule forme ouais voilà je voulais une tête un peu comme ça d'accord donc du coup je vois là je suis parti sur un truc comme ça etc il y en a un peu salut salut mais vu que je l'ai déjà fait on va partir sur notre forme comme ça ça permettra aux autres de voir le process et donc là je n'ai aucune idée de ce que je fais et c'est pas grave c'est ça qui est intéressant c'est là c'est un des moments que je préfère quand je dessine c'est vraiment le moment où où la tête imagination fait tout le travail quoi c'est juste pour voir quoi genre là c'est une tête de goomba tu vois ben je sais pas ce que ça va être à la limite là tu vois je repars dans le travers du gars un petit peu massif donc à la limite c'est un peu triché quoi donc on va le prendre d'être on va le voilà ça fait ça fait une forme chelou on a rien vu gros rectangle noir en urgence exactement voilà voilà oh un beau triangle là comme ça c'est parfait une marmotte une taupe voilà tu vois une taupe là c'est pas mal quoi l'imagination moi je voyais pas ça du tout on va partir sur ça et on va voir ce qu'on peut faire avec ce format là genre je sais pas trop ça j'aime bien mais ça doit être compliqué par rapport à la perspective je pense du truc soit je le je sais pas encore voilà je là généralement si vous voyez des des flips comme ça c'est normal c'est un raccourci que j'ai setup moi même qui n'est pas dans photoshop j'ai le contrôle w je sais pas ce que ça fait de base mais moi ça fait des bêtises souvent ça fait jamais que des bêtises on répond non et merde j'ai fermé les métiers sans enregistrer c'est ça alors ouais des fois quand je galère sur les formes je passe direct au des blocs comme ça genre hop je vais passer un peu de de la pâte à moller voilà c'est ça ça j'adore faire ça et ça ça peut m'aider aussi des fois quand j'ai pas trop d'idées donc on va partir sur un visage on va voir une tête relativement particulière limite on peut faire ça parce que j'aimais bien la forme de tête alors on va peut-être l'exagérer peut-être ça sera la forme des cheveux par exemple un truc un petit peu en gel Bip tu disais que c'était Tintin tout à l'heure bah tu vois c'est encore Tintin je peux faire un dark Tintin quoi une question comment paramètre-t-on photoshop pour filiper de gauche à droite son visuel avec un raccourci clavier ? alors tu vas là tu vas dans préférence même raccourci clavier parce que généralement c'est tu peux aller par là mais raccourci clavier dans édition raccourci clavier et là tu as tout 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 et en fait tu sélectionnes ici par exemple tu as les menus donc tout ce qui est affiché édition images calques etc tu as les menus de panneaux et ensuite tu as outils et donc outils bah quand tu sais bah moi c'est pas outils de toute façon on me fout moi c'est dans les menus et je sais que le flip il est dans donc de l'image hein pas de la sélection donc c'est pas édition c'est dans images et tu as normalement tout en bas je crois que c'est par là exactement je sais pas où c'est voilà rotation d'image symétrie horizontale et là j'avais mis CTRL W tu vois tu cliques dessus tu mets ton truc tu fais accepter et voilà simplement voilà moi j'ai fait ça sur 2-3 trucs quoi j'ai eu exactement 2-3 raccourcis ça viendra après alors ça question d'un fan probablement alors attention je pense que ce fan est sans tu n'as pas de crainte à avoir et tu es de Montpellier où est-ce que tu habites ? j'habite à Montpellier oui je fais Montpellier depuis un moment pardon il fait beau il fait très chaud mais oui il fait beau voilà il fait trop beau trop beau je suis pas fan de ce que je fais là pour le moment ça m'inspire pas trop parce que je suis Montpellier et que ça m'inspire pas trop mais on va essayer de le rajouter parce que ça fait trop je sais pas c'est trop classique pour le moment j'ai envie d'un peu exploser le délire parce que je pense que des têtes comme ça on peut en faire tout le temps c'est facile là je vais rajouter de la matière par exemple éléphant de merve alors là je sais même plus où on en est mais nié quoi mais où sont les yeux ? je sais pas ça fait un smiley dans la zone grise par exemple là j'ai envie de dire là ce qui ce que je vois c'est un truc de profil avec le crâne là etc là tu vois ça serait une solution de société j'ai pas envie donc là là c'est quand c'est une forme qui me gaffe comme ça j'arrête parce que je vois pas j'ai pas de solution là tout de suite donc mais je repars etc etc juste parce que je trouve un truc un peu sympa mais après c'est vrai que quand j'ai pas de thème comme ça là je me suis pas dit tiens je vais faire un truc un peu fantasy un truc machin c'est un peu plus compliqué quoi donc on va repartir sur des formes un peu plus simples je prends là hop bah là activement tu vois je vois les bras je vois les épaules à une minute on peut partir sur ça un cupcake un cupcake oui bah oui alors il est quelle heure déjà ? un cupcake par exemple là on a la cage thoracique etc hop on peut faire le bassin, la ligne du bassin des épaules on trace pour avoir un truc un peu plus dynamique c'est un peu court on dit dans le chat on dirait un crapaud ben voilà un crapaud un homme crapaud quoi genre ben là on va faire un truc plus ou moins classique je sais pas hop ok mettons le monsieur le monsieur ou la dame mais bon il a plus qu'une carte monsieur quand même le bonhomme hop bah à la limite on peut le faire faire genre une idée mais les bras comme ça là ce qui est important généralement c'est essayer de garder des des lignes assez propres et qui euh comment on appelle ça déjà ? alors oui alors le problème c'est que moi je suis pas du tout technique j'ai toujours tout appris tout seul donc du coup j'ai pas les termes des fois donc euh c'est quoi c'est la ligne de pose ? non c'est quoi ? un truc qui fait genre t'as un truc comme ça genre qui continue le mouvement donc ça fait que c'est dynamique machin etc la ligne de force la ligne de force c'est ça voilà j'étais pas loin non il y avait ligne mais voilà quoi hop par exemple je peux faire ça des petits doigts des petits doigts toujours des petits doigts hop ah la hanche elle est juste un peu méga abusée et donc là où on va la rendre un peu plus original c'est peut-être au niveau du design parce que bon la pose c'est pas ce qui est le plus original non et Aurélien qui est impressionné par ta vitesse de dessin il demande tu dessines toujours en vitesse x10 là en tout cas je suis en train de galérer x10 oui c'est certain je trouve pas l'idée en fait j'ai pas une idée qui me va bien quand j'ai pas l'idée qui me va comme ça niveau pause etc là c'est pas très intéressant à regarder donc je vais tout miser peut-être sur le design du personnage ou en tout cas les équipements qu'il aura quoi genre un truc un peu sympa quoi genre bah là qu'est-ce que je pourrais faire je sais pas encore là genre admettons généralement je commence par une line comme ça pour dégrossir pour savoir à peu près où sont les trucs Aurélien propose qu'on te donne des idées et des contraintes je galère trop ouais à la limite ça mais là je commence à galérer un peu quand même parce qu'il est tard aussi le retour de la mèche ça peut forcément une mèche oui c'est vrai qu'au final oui jenis bravo bah bravo bravo non mais admettons je pourrais lui faire qu'il soit un peu un il y a Max qui rêverait d'être ton apprenti pour cette année il veut venir il veut profiter de la bouffe de Montpellier et tout les spécialités de Montpellier qui sont je ne sais pas du tout il amènerait des produits des montagnes pardon c'est lui qui amènerait les produits en fait ah bah les produits des montagnes moi ça me va hein cool donc il peut te payer en produits des montagnes alors ça dépend ce que c'est aussi les produits des montagnes parce que ça veut quand même tout et rien dire on est d'accord je crois des des montagnes ça se plonger sans doute enfin je pense ok hop je pense ça commence à avoir une petite idée enfin petite idée voilà hop une sorte de regard totalement c'est pas deur non c'est pas sans Goku mort vivant ah oui oui c'est vrai ça se tient donc là à la limite j'aimais bien ce truc là alors Max propose du bon saucisson et du beau fort ah on peut parler là on peut commencer à parler et de quoi faire une bonne raclette bon là tout de suite avec la chaleur qui fait là je vais me parler raclette c'est pas le meilleur des moments mais ouais 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 un petit perrier plutôt non ? quelque chose de moins lourd un petit 100p 100p citron ah c'est la freezer maintenant on va aller faire un casque une sorte de casque tiens là vraiment pour m'aider au niveau hop je trace quand même le crâne et derrière je vais faire une sorte de gros casque on va finir avec une couverture d'Iron Maiden au bout d'un moment c'est vrai il y a moyen genre un truc un peu ah oui là là je commence à avoir une petite idée donc ce que je fais là voilà parce que je vais soit tout bousiller ou quoi je me le duplique là je vire tout ça parce que je commence à avoir une idée de design ça ne se correspond pas du tout avec ça donc à la limite là j'ai mon truc et ça en fait ça serait sympa pour avoir comme une sorte de grosse mâchoire qui fait partie du casque je ne sais pas Monsieur le grand gain c'est pas encore un truc comme ça et là c'est là où ça va être délicat je pense après voilà ça c'est que une fois que j'ai l'idée c'est très bien après il faut que ce soit lisible et là j'ai envie de faire un truc ici ah bah tiens ça une sorte d'emblème un peu à la bioman admettons alors on va partir là dessus et puis de toute façon on verra bien si ça ne me plait pas on repartira sur le gros bonhomme et là après ça ça reste normalement mes étapes quand je ne sais pas du tout dans quoi je pars ça reste comme ça je peux galérer comme genre la dernière fois j'étais en stream et genre cette phase là elle a duré 20 minutes parce que j'avais comme ça avec un coup de bol j'avais trouvé l'idée directement en fait et là on va dire je galère un peu plus bah c'est bien parce que du coup ça me permet de de rebondir sans trop ouais je sais pas ce que c'est ça mais j'aime bien c'est pour ça que c'est bien de gribouiller de faire des formes un peu abstraites exactement moi je pense qu'à un moment bah ça c'est bien il ne faut pas paniquer quand on n'a pas d'idées parce que ça c'est moi à chaque fois si je n'ai pas des idées dans la seconde je suis là oh je ne suis qu'une merde tu vas dans la salle de bain tu broules tes vêtements mais tout se passe par là voilà mais ça vient toujours au bout d'un moment et surtout quand on arrête de forcer de se dire il faut retrouver un truc un peu comme quand on n'arrive pas à dormir il faut que je dorme ou alors il faut que je pense à rien ah oui ça genre là je ne sais pas ce que je fais mais là je rajoute très bien des trop compliqués non plus donc peut-être un truc un peu plus stylisé vos formes t'as vu d'ailleurs pour tes designs toi comment tu sais j'ai la réponse à ma question je sais que je sais la réponse mais comment tu sais que tu vas trop loin dans tes designs quand tu en fais trop ou quoi parce que moi j'ai ce problème là quand j'en fais trop généralement je n'arrive plus à lire mon personnage donc il y a un truc tu vois qui me titille l'oeil ça bouge tout seul j'arrive pas à le lire là par exemple genre là ici là je n'arrive pas trop à lire ici par exemple on va prendre une autre couleur parce qu'on voit que là genre ici il faudrait que je fasse un effort ici il faudrait que je fasse un effort que ce soit plus clair et même là enfin en gros tout ça il faudrait que je fasse un effort mais là pour le moment vu que c'est que du brainstorming je m'en fous et puis je vais faire plusieurs passes parce que comme je disais tout à l'heure j'avais déjà fait un j'avais fait une intervention à Bellecourt à Lyon avec des étudiants en concept art et je leur avais dit vraiment il faut pousser parce que tu peux passer à côté de l'idée qui est top parce que là par exemple là ça si je m'étais arrêté genre juste avant en me disant ouais j'ai la flemme ça fait chier je vais prendre l'autre que j'ai fait avant mais je serais pas passé de toute façon je passe à côté d'un truc qui est cool ouais j'aime bien ça avec la grosse mâchoire la grosse mâchoire c'est vraiment le truc intéressant et les casques un peu samouraï voilà c'est que ce que je vais faire là maintenant c'est que et après dans ce genre de truc en fait moi ce que j'ai envie c'est que j'ai envie de lui rajouter des cornes ou des yeux marrants et des grosses épaulières et en fait au bout d'un moment mon truc il a tout en même temps mais il est trop vie quoi et j'arrive plus du mal à équilibrer mes designs le plus dur c'est de savoir enlever des trucs des fois ouais c'est ça j'aime bien ça moi aussi j'aime bien mais c'est vrai que des fois tu te dis oui mais bon ça donne toute l'identité du personnage ouais mais tu sais que c'est enlever ça dès qu'on dit bon allez ça passe on va faire en sorte que ça passe il y a peu de chance que ça passe alors est-ce que je lui fais un mort vivant ou est-ce que je lui fais un nez ? alors ça sera mon mort vivant peut-être que ça sera peut-être plus ah j'aime bien les yeux ouais je mets bien le visage de crâne ouais le crâne c'est cool ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en plus allez on va prendre le crâne ouais comme ça ouais hop euh hop voilà donc là sans pour autant finaliser hein l'expression qui dit laisse is more et oui voilà sans pour autant aller dans le détail de la line là je pousse un peu plus pour voir hop déjà je ne suis pas fan de ça peut-être qu'il va rajouter un soit je lui fais des dents soit je lui fais un un truc par dessus mais est-ce que ça ne ferait pas trop avec quoi que en fait si en fait pour éviter d'avoir trop de détails avec ça et ça peut-être que je le cache avec un bandeau ou un peu comme ça je ne sais pas ouais ouais un truc mais c'est dommage parce que j'aime bien ce genre de forme là tac tac c'est très anguleuse ici on va juste des lèvres ouais il restera encore de la chair je ne sais pas là je suis en proie à une décision totalement difficile voilà voilà c'est ça on peut tout faire ? non ça c'est trop bas par exemple hop hop je pense ça équilibre plus si je le mets là bien ça sera accroché ici ah non je ne suis pas fan de ça il est trop penché clairement il fait très très chaud chez moi courage courage je suis en sueur chez moi il pleut alors le vent frais mais bon ça va c'est bon ça va aller non mais ouais mais hop reprends le ventilo si jamais tu meurs c'est pas grave si on entend non 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 parce qu'après je sais que ça peut faire du bruit c'est exactement hop c'est pas grave mais du Iron Maiden pardon je ne m'entendra rien il y a un truc qui ne me plaît pas qu'il y avait dans le truc qu'il y avait avant peut-être que je suis allé trop loin là par exemple je ne sais pas mais donc voilà une fois que je commence un peu à galérer mais en fait je switch assez rapidement sur les valeurs qui elles avec les petits accidents de coup de pinceau et des fois vont m'aider en fait donc là je reprends les trucs donc je suis à peu près sûr donc les yeux j'aimais bien machin ici à peu près ça j'aimais bien cette forme ici tac tac hop ça j'aimais bien là je n'ai pas fait attention mais tu redessines sur le gris ou tu es sur un calque à part ah tu es sur un calque à part le même je l'ai mis en opacité un peu plus réduite ouais un calque c'est vrai que je n'ai pas précisé j'ai tellement l'habitude de le faire qu'au final hop ça on le garde parce que j'aime bien mais on va garder juste la forme de base on va pas s'embêter avec les détails et c'est là grâce aux valeurs je pense que ça va m'aider peut-être posant des ombres ou quoi des trucs comme ça je pense pas sûr hein se trouve non mais si c'est pas le cas je pense que je repasserais sur l'autre histoire quand même de produire un peu parce que bon on va partir sur ça bon la forme déjà je suis pas fan ici que ça s'arrête comme ça je trouve que c'est clairement l'homme ananas je pense qu'il est trop haut ici merde je le fais hein et donc là peut-être plus aller accompagner le mouvement là bas on va mettre ça enrober ici j'aimais bien le coup ici mais la vraie mâchoire elle est là il faut faire attention donc hop ici on a à peu près la tâche ouais donc je pense que ça sera plus comme ça ok donc voilà là j'ai à peu près mon truc ce que je fais c'est que moi deux fois je peux même garder ça parce que ça peut faire des superpositions intéressantes et ben là je vais avec toujours le même brush j'y vais et je... là c'est pâté lande je fais des pâtés et je vois ce que ça donne mais juste au niveau de la forme par exemple hop non, perdu c'est celui-là là je pose clairement les trucs que j'aimais bien hop voilà là c'est énormément de coups de pinceau avec le je pique et avec l'opacité en fait je vais avoir mon je vais donner des petits coups de pinceau comme ça pour avoir plus faible plus ou plus clair ou quoi ou plus foncé peu importe donc là ça c'est vraiment un raccourci que j'aime beaucoup ça tout le monde le fait celui-là non ? je sais pas euh... moi j'utilise mon Nostromo pour changer de taille mais c'est vrai que si j'avais pas le Nostromo je l'utiliserais je pense ouais je suis clavier, 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 clavier peut-être t'es sur quelle version de Photoshop toi ? 6 ouais pareil on est derrière alors on dit que la CC était bien mais je sais pas ouais il doit être bien oui t'es abonné alors hmmm crachez moi les thunes t'es payé moi madame t'es payé moi t'es payé moi t'es payé moi là par exemple je trouve que j'ai un truc un peu plus intéressant je suis désolé mais le nez je je pense que je vais partir sur autre chose il y a trop de trous sur ce visage ouais je vais faire un truc un peu plus humain et là pour le coup alors là je je mets du jaune direct dessus quoi donc c'est des formes de nez différentes tu visualises un peu ? ouais exactement là je pense que ça peut aller avec sa morphologie c'est un peu un truc un petit peu prédateur quoi un peu pointu, un peu agressif j'essaie de ne pas aller trop dans les noirs pas trop aller dans les blancs parce qu'après derrière c'est la galère mettre en couleur il y a quand même des outils qui sont cool pour régler ça genre celui-là par exemple celui-là il est cool et ça je pense qu'on verra tout à l'heure je pense hop donc là ben en fait c'est exactement ce que je faisais tout à l'heure alors hop je vais juste le regrouper hop un petit groupe là en fait c'est ce que je faisais là j'en étais là tout à l'heure c'est à dire que j'avais à peu près ma forme et après derrière je fais de la pâte à modeler quoi c'est vraiment ça quoi et ça c'est vraiment une passe que j'adore c'est vraiment ça ça fait vraiment triper quoi après derrière moi généralement quand je sais que je pars sur ça à peu près hop je prends tout je duplique et j'écrase hop là et comme ça après derrière je peux vraiment modeler quoi je fais des gros coups de le brush hop ça j'aime pas trop il faut quand même que je le garde c'est plutôt ici tac s'il y a des trucs qu'on peut faire là déjà je préfère la forme elle a plus d'impact je trouve que c'est plus ici là ça renforce bien je pense au niveau des mâchoires qui sont bien carrés d'avoir un truc sympa je pense qu'est-ce qu'on lui fait faire je prends la photo de la carte d'identité hein à sourire je sais pas il a fait tomber son goûter hop après il y a 2-3 trucs qui viennent en compte que je ne précise pas c'est par rapport à l'anatomie etc je fais des raccourcis dans ma tête qui explique pourquoi par exemple je mets une nombre ici ou si je mets une nombre là ou là par exemple ça pour le coup il faut me chier là je trouve qu'on commence à avoir un truc peut-être un peu plus intéressant c'est pas encore ça mais je suis pas très heureux je sais plus comment il s'appelle le mec dans Star Wars bon je sais pas peut-être hein je sais pas le vieux qui a été refait en 3D dans Rogue One je m'en rappelle pas ah oula ah ouais ? il a un peu une grosse tête comme ça et puis une petite mâchoire de puis les joues creux avec les petits cheveux comme ça oui voilà bonsoir je suis dans Star Wars enchanté ça merde je m'en rappelle plus euh c'est bien la grosse mâchoire en tout cas c'est marrant j'aime bien je pense que je vais partir sur ça je vais partir sur ça donc du coup je vais agrandir un petit peu le sujet ah Bip propose un pouvoir psychique oui avec la tête qui se paye c'est possible ça hop on me dit Peter Cuffin ah c'est le nom du gars je sais pas ouais je sais pas ouais de l'acteur sans doute je vais le chercher moi ah mince alors des fois ça me fait ça oui voilà Peter Cuffin voilà c'est ça si je voulais on peut juste on peut juste faire un on peut faire ces mêmes on peut faire ces mêmes c'est le général de l'empire ouais voilà ça va être un personnage qui est pas très très gros je vais la vu le visage ça sera honnêtement pour le moment on va le faire un truc un peu simple ça pourra commencer comme ça ça va avoir un peu plus de de suite dans les idées alors après il y a un truc que j'aime bien faire peut-être pas là c'est que je prends le gradient et généralement mon gradient il est toujours entre 35 et 40% et je... là il y a une sélection je sais pas si ça se voit il y a une sélection de mon personnage que j'ai fait là avec CTRL clic sur le calque et derrière ben je vais un peu smooth certaines zones quoi ah ouais ça va gagner un peu en... en smoothers exactement je cherchais le mot et je pense que c'est soif que ça m'a sauvé la vie voilà et alors quand il y a des zones que je veux pas atteindre ben généralement ben je fais ça quoi j'ai ma zone voilà ça se voit je peux le faire avec une autre couleur comme ça juste pour voir pour imaginer voilà par exemple si je fais CTRL SHIFT I j'inverse la sélection si je veux accentuer la zone qui est juste en dessous quoi donc je fais ça mais en noir et blanc hop ben là et celle là je fais ça ça me permet d'avoir des trucs un peu plus nets et si je vois que c'est trop net ben je prends... alors là ça c'est un... c'est le doigt et je... tac 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 hop là voilà et ça c'est mes principaux outils honnêtement je crois que j'ai fait le tour je fais des merde avec ça je me fais ma tambouille donc beaucoup de gradient beaucoup de... de lasso et après ben... beaucoup d'huile de coude le truc que j'adore aussi c'est faire des cicatrices ça c'est trop cool mais bon je vais éviter d'en mettre c'est tellement cool hop donc là ben limite ouais je peux lui faire un truc sur le... sur le... je sais pas des... soit des... un peu méca soit... des trucs un peu plus organiques peu importe mettre des trucs ça... ça enrichit un petit peu la... le design je pense mais si je veux faire Tintin Tintin 2 millions après avec beaucoup de mètres mais ouais ouais j'ai des trucs qui sortent de son crâne j'aime pas ah c'est dégueulasse ah ouais des verres et tout comme ça ah ah mon dieu allez je les enlève t'es dégueulasse t'es dégueulasse une vilaine acné qu'on dit dans le chat le mec ne prend pas soin de son corps ouh il est désastreux de l'acné en effet bravo bravo oublié donc là j'ai un peu tout décalé bon comment on s'y prend là hop c'est un peu gros je pense donc on pourrait peut-être faire un un truc un peu ah peut-être histoire d'être greffé à la peau je sais pas voilà je pense qu'on a un truc là c'est pas du tout dynamique ça va pas du tout hop il faut juste épouser la la machinerie pas normalement là ça va là ici ici donc ouais je suis à peu près là pour la tâche et donc je pense que ma tête est un peu haute ou lui est un peu trop bas peu importe voilà donc hop je pense que pour équilibrer un peu le perso je pense que soit je vais faire une cape ou un truc ici quoi qui tombe peut-être je sais pas je sais pas encore je sais pas encore mais ça me parait un peu déséquilibré quoi je pense que c'est un peu l'idée de base c'est pas vie game it game it comment on fait donc ok bon très bien on s'en fout tu as raboté un peu le coin de la mâchoire là tout à l'heure on pourra peut-être le réaccentuer un peu qui est le seul à l'heure non l'autre non l'autre non ah non pardon c'est la grosse mâchoire ouais ouais voilà exact mais admettons on va essayer un truc comme ça déjà bon on va essayer de pousser un peu plus le délire ça va se transformer en respirateur à la fin de la séance vu son âge avancé pourquoi pas c'est bien il m'est bon tout l'île comme le méchant dans le caméléon le caméléon tu veux dire la série ? ouais je me souviens pas du méchant je me souviens qu'il y avait une nana qui était un peu barge non ? c'est ça et il y a un mec avec sa bouteille d'oxygène d'accord ok le méchant le plus rapide de l'histoire oui c'est vrai parce que j'aime plus aidez moi c'est bon je le regarde un peu trop revolver lui j'aime pas trop c'était peut-être un séducteur hein on sent pas même maintenant à la limite je sais pas hein non on est d'accord j'ai pas justifié ça la mâchoire elle est pas bien elle est pas bien la mâchoire je vais aller trop loin ce que je vais faire c'est que là si jamais je le bousille ce que je vais faire en fait je pense que la meilleure idée c'est d'effacer toute la mâchoire faire d'abord le corps et ensuite parce que ça ne reste qu'un accessoire au final donc je vais construire le personnage c'est un peu logique hop je vais construire le personnage vite fait au niveau de la silhouette et après je mettra la la machinerie en place hop voilà c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas pris cette méthode parce qu'il y a un petit moment là pour être efficace au niveau du boulot on m'avait demandé des personnages etc et ce que je faisais par exemple hop voilà je faisais ça une fois que j'avais mon idée comme ça et je faisais pas je faisais pas comme ça tout en sculptant je prends ce brush en fait c'est juste c'est la même mais juste j'ai mis une inclinaison là ici là forme de la pointe j'ai incliné ici là angle c'est tout et en fait ce que je faisais c'est que dès que j'avais à peu près ma forme moi j'allais direct sur la line en fait et en fait c'est je trouve mieux pour plus tard parce que déjà c'est plus précis par rapport au design et après surtout par rapport à la couleur après c'est un peu simple quoi et en fait on voit là par exemple l'oeil il marche pas là il est trop en mode à limite ça marche pas ça tout ça ça marche pas un peu trop effacé voilà et donc bon et là en fait ça me permet d'avancer tout le personnage et des fois en fait c'est exactement comme tout à l'heure c'est que en fait juste ça me permet d'avoir une autre approche j'ai peut-être les petites erreurs de tout à l'heure c'est que je varie un petit peu mon épaule hop là ça passe pas ici et voilà après je pense que ça dépend des gens c'est vraiment je fais ça parce que c'est je trouvais qu'au fur et à mesure avec mon expérience c'est que pardon c'est que moi ça m'a apporté plus de faire ces genres de méthodes histoire d'avoir un workflow vraiment efficace c'est que quand on demande tu sais au niveau du taf quand on te demande de faire x personnages en x enfin en peu de temps par exemple il faut que tu balances quoi genre mais c'est pour ça que j'ai fait le il y a un art session challenge qui est proposé je ne sais pas si tu l'avais vu oui j'avais vu de loin je suivi de loin et moi je l'ai fait parce que pour moi c'était pour le challenge pour la beauté du sport et en fait c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était pas plus mal en fait de passer comme ça par la line pour ensuite avancer quoi parce qu'en un mois il fallait faire 10 personnages donc bon c'est vrai que c'est différent de passer par la ligne et je le fais pas souvent et je suis en train de me dire des fois que je serais plus efficace et propre ouais en faisant bien mon dessin et en décidant parce que c'est là qu'on décide finalement ce qu'on va faire vraiment ah oui parce que là il n'y a pas de triche c'est à dire que tu peux pas tricher avec une petite ombre comme ça faire un petit coup de pinceau hop là ni 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 quand je t'embrouille bah non là pour le coup par exemple là du coup pour le design je suis oublié de savoir ce que je veux faire et puis après on peut toujours faire des changements par dessus quoi on peut toujours redessiner des trucs en dessous un de suite un de suite redessiner des trucs en dessous ouais ouais carrément c'est pour ça qu'on est bloqué quoi du coup là ça me permet d'avancer un peu quoi et puis c'est bien parce que ça fait travailler un peu la natte etc Guillaume qui dit j'aime énormément le Giant Riding Gecko il a l'air un peu différent de tes autres tafs niveau rendu il a été travaillé de la même façon exactement il a été travaillé en fait exactement là je passe par les line en fait plus ce que j'ai fait avec le Giant Gecko j'ai fait ça et après en fait j'ai fait clairement j'ai fait ça quoi j'ai fait oh lol je vais faire ça je vais faire ça hop couleur et derrière bim bam boum on a de la couleur hop et derrière bah le process classique du du bon je fais du je prends des couleurs au pif mais le process classique du du calque incrustation couleur hop et en fait une fois que j'avais tout ça j'avais gardé ça et bien je passe en normal et c'est là où je fais les détails etc et c'est comme ça que le Giant Gecko je l'ai fait par exemple mais c'est un moment où bah en fait certes c'est un peu différent c'est rigolo mais ça m'a pris énormément de temps en fait et c'est pas rentable pour le boulot parce que quand tu prends un personnage qui est payé quoi il dit tu fais un paizo quoi c'est payé c'est pas payé non c'était pas paizo c'était un particulier mais c'était les mêmes tarifs et c'est pas payé ultra cher donc du coup bah il faut être rapide quoi parce que si tu en si tu veux t'acheter tes boîtes de cassoulet et bien il faut les enchaîner et tu peux balancer les tarifs ça fait combien de boîtes de cassoulet une commande pour paizo ? alors ça dépend de la si tu prends la marque pouce ou pas clairement clairement paizo c'est de se souvenir un personnage simple comme je fais là en fait de plein pied sans fond il inclut sur un fond pour le bouquin c'est 150 dollars oui 150 dollars ouais d'accord sachant que c'est des dollars déjà et en plus il faut mettre des taxes voilà droit au but direct exactement donc bah du coup c'est pour ça que généralement quand tu meufs avec eux t'en fais pas un généralement t'as une série de 9 personnages comme ça c'est pour ça que quand t'as 9 personnages en 1 mois oui c'est bien trop de plus techniques bon c'est clair c'est un 9 pour accélérer le délire quoi hop ah ce que j'ai dit tout à l'heure ligne de force c'est d'avoir un truc un peu sympa je sais pas ce que je vais faire faire lui on prend un truc un petit peu un bateau voilà je sais pas pourquoi je suis pas sur de l'anatomie de base mais ça je pourrais commencer tout de suite à l'habille en fait parce que c'est peut-être un peu perdre du temps en fait c'était juste pour faire plaisir à ses dames voilà c'est juste que j'ai ouais je sais pas pourquoi je un homme nu waouh ça peut marcher hein il est là avec sa petite serviette là il va au bain ça va ouais je sais pas ce qu'on peut lui faire faire qu'est-ce qu'il est ah oui attends ah bah non on a quand même oublié la mâchoire et à la base c'était ça qu'on voulait quoi oui c'est le brief il faut une mâchoire merde pourquoi j'ai proposé cette idée là quoi aïe donc ouais elle va être posée on va dire qu'elle est plus ou moins posée là donc hop là la mâchoire c'est à peu près comme ça j'ai quand même vérifié que j'étais pas sur le mauvais calque ça arrive tout le temps cette saloperie hop euh attends c'est comment déjà c'est plus c'est plus ça va dire ah comme ça hop là bon bah à la limite on fait des dents hein pas qu'à faire ah oui genre une multitude de petites dents à couquer hop là mettons hop alors qu'elle est bien crade hop voilà j'ai à peu près la forme pareil je suis je rotate et je vois si ça passe là par exemple j'aime pas la forme je trouve que ça va pas avec la c'est pas comme ça qu'il faudrait faire je pense visuellement ça marche mieux hop hop Après, de toute façon, ça ne sert à rien de trop trop pousser dans le détail. Parce qu'après, on va passer un petit coup de, je le disais tout à l'heure, machin là, de Penso. Hop, 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 là, ça ne va pas. Ça, merde. Ça, ça ne va pas. Voilà, un truc un peu sympathique. Après, peut-être, là, ce que je parle, c'est un peu plus réaliste, c'est celui du semi-réaliste. Donc, à la limite, on peut partir sur des dents totalement à la haut ou des trucs comme ça. Tu es genre vraiment des trucs. Et ça, ça peut être sympa pour le design parce que c'est vraiment des formes imposantes et fortes. Là, il y a un noe graphique. Là, si je la fais là, ça sera chiant. On l'évite. Mais le noe graphique, ce n'est pas bien. Voilà, on peut faire un peu comme ça. Admettons, alors, c'est celui-là, c'est celle-là. Vous l'aime bien, celle-là ? Ouais. Hop. Très bien. Donc, je fais un peu de tri. Donc, il a la mâchoire. Bon, on ne dit pas comment elle tient. À la limite, je peux lui faire un... Un petit chapeau. Donc, c'est mignon. Avec la petite pointe. C'est ça. Et ce n'est pas Tintin, mais c'est Tintin à l'envers. Voilà. Vous vouliez du Tintin, vous en avez. Ah oui, la petite cagoule, oui, avec les petites oreillettes. La petite cagoule, là. C'est nul à chier, mais... Quoi que je pense que si, là, on... Si, si, là, il y a moyen, si, on l'a... Ah, c'est plus ce méchant, là. Ouais, il a moins la grosse tête. Il a perdu de l'intelligence, mais voilà. Il a le pouvoir psychique à Dieu, quoi. Ouais. À la limite, je trouve ça plus rigolo. On va dans le truc un peu plus rigolo, mais bon, on n'est pas là pour s'amuser. Moi, je crois que si, hein. Voilà. Argument à 100% win. Voilà. Voilà, admettons, on va faire un truc comme ça et on verra après. Il y aurait rien qui dit, c'est Tintin au Pérou, tu dois faire le lama si tu fais ça. Le lama, je le fais tous les jours, moi, le lama. Il fait lui des pompons. Il fait lui des pompons à son petit bonnet. Mais tu dessines vachement bien les lamas de mémoire. Raphaël, il va être... Je sais que ça a des yeux de merde. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus ça, un lama, non ? Avec des dents bien chum. Voilà. On a un lama derrière. C'est bon, jusqu'au là, on est bien. Elle a pris cher, là, je trouve, en fait. Quand on te dit. Ok, bon, ça va, j'ai compris. Je vais enlever le berrier. Le bonnet phrygien, je ne sais pas si ça marche. Alors, le... Faire un truc un peu. Merde. Plus... Genre, une tourte sur la gueule. Ah, tu crois que ça peut être... Quoi que non. Déjà, je vais enlever le lama parce qu'il me perturbe. Ah, ça va, toi qui ne va pas. Bon, après, voilà, pour le coup, ça reste que du design. Donc là, je perds du temps. Je perds pas mal de temps sur du design. Je ne sais pas si c'est ce qu'on veut voir, tu vois. Alors, ça va être intéressant aussi. Il y a Christelle qui demande si tu peux nous expliquer les nœuds graphiques. Qu'est-ce qu'un nœud graphique ? Alors, la définition exacte, je ne te dirai pas ce que c'est, mais comme je disais, vu que je ne suis pas quelqu'un de technique, c'est juste, en fait, c'est un... Tu vas voir deux lignes qui vont se recouper à un même endroit, mais ça va être des lignes dans le sens de la lecture, enfin, au niveau de la lecture, qui vont faire que ton nœud va faire... Eh ! Ça va être un... ça va faire un pâté, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, admettons, genre... Avant que tu avances, fais gaffe, parce que je crois que tu as perdu ta mâchoire avec les grosses dents, à moins qu'elle soit sur un autre calque. Ah, elle est là. J'avais fait ça sur un... merci, j'avais fait ça sur un... Sur le même calque. Et... Ok, mais moi, j'aime bien ça ! Non, mais alors, attends. Alors, juste pour répondre aux graphiques, c'est juste deux lignes qui sont d'une importance au niveau de la lecture, qui vont se... ou pas, mais qui vont se regrouper en un même point, alors que, du coup, ça, esthétiquement, ça, je pense déjà, un, ça gêne l'œil, et de deux, c'est une mauvaise lecture et une mauvaise information de ton visuel. Je pense à ça, si je devais faire une définition. Non, c'est les tangentes, en gros, oui, c'est ça, c'est plus ou moins les tangentes en font partie. Des fois, ce n'est pas des tangentes, c'est des croisements, on va dire, trois lignes qui se rejoignent au même endroit alors que ça brouille tout. C'est, par exemple, aussi, quand tu fais le... on a fait du modèle vivant l'autre jour et la photo, elle était un peu bizarre. Il y avait la fille qui était accroupie, enfin, pas accroupie, elle était penchée en avant, et son bras longeait la jambe de telle manière à ce qu'on aurait dit que sa jambe gauche, c'était sa main, elle se terminait en main, enfin, ce genre de truc. Voilà. Donc, il faut faire gaffe aux superpositions et aux... voilà. Même si on a sa référence qui fait des nœuds graphiques, justement, il faut tricher, il faut reclarifier un petit peu ça. C'est rigolo ce que tu fais. C'est quand même mieux dit, quand tu le dis, c'est quand même mieux dit. Ah bon ? Les petites dents de devant, génial. Voilà, ben comme quoi... En fait, c'est ça. C'est que ce que je disais au début, c'est que je ne serais pas arrivé jusque-là si je n'avais pas forcé la recherche de Sissi. Moi, honnêtement, je préfère à l'autre. Parce que c'est plus dans mon délire, c'est plus dans mon univers. Et là, je ne sais pas, moi, je l'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la créature à qui appartenait la mâchoire que le monsieur, il a récupéré. Exactement. C'est une relique. Parce qu'on dirait un espèce de saint avec son... Je ne sais pas pourquoi son chapeau, il me fait penser. Ouais, genre de truc de... Comment on appelle ça ? Un chapeau... Non, j'ai les trucs, là. Les trucs, ouais. Un duc italien, ou je ne sais pas quoi. Oui. Voilà, la limite est là. Ben, pour le coup, si je prends ça, je ne peux pas perdre le reste au cas où. Si jamais je me foire, ben j'ai ça. Je ne le trouve plus sage, plus chiant. Lui. Mais c'est autre chose, en fait. Alors que là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de patates. Et à la limite, ben lui, au contraire, lui, par contre, lui, il est dans la filouterie, tu vois. Donc, il est penché, il est... Tu veux de la drogue, tu vois, genre. La drogue, c'est mal. C'est ça, genre. Eh, vas-y, viens. Oui, il sera plus dans le bélier, quoi. Les fameuses mains, les fameuses mains un peu crochues. Eh, comment tu dessines les mains, tiens ? Allez, montre-le-nous. Euh, t'es sûr que c'est une question que tu... Non ! Alors, je ne vais pas lui faire de main, en fait, voilà. Parce que j'essaie de m'entraîner pour avoir... En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis très mauvais en main. Et j'essaie de trouver une méthodologie, en fait, de comprendre comment ça marche, la main. Donc, en fait, il y a un moment où je me suis dit, ouais, t'as une pomme. Jusqu'à là, on est bien. Et en fait, ce que j'avais du mal, déjà, c'était le... Déjà, t'as quatre doigts. On va dire que de base, normalement, t'as quatre doigts en haut et là, t'as Jean-Michel Pousse. Eh bien, en fait, c'était surtout la connexion, en fait, qui me gênait à la base. Et la forme dans l'espace en 3D de cette pomme. C'est-à-dire que la pomme, elle peut se plier comme ça. Donc là, si je suis de vue de face, avec le pouce, tu fais ça. Et après, t'as les doigts qui passent devant, quoi. Là, c'est des raccourcis. Mais c'est horrible, tu vois. C'est horrible dans ma tête. Non, mais là... Voilà. Et donc, du coup, moi, c'était surtout ça. Et en fait, voilà, maintenant, ce que j'essaie d'imaginer, c'est surtout ces connexions-là. Donc, qui sont là. Hop, à peu près comme ça. Hop. Et en fait, l'imaginer en tube. Et donc, du coup, j'imagine ces tubes, ces trous-là. Si t'avais ta pomme là. Avec des trous. J'imagine ça déjà. Et ensuite, je vais mettre mes tubes là, comme ça. Je vais les brancher. Et c'est comme ça dans ma tête, en fait. C'est pour le coup. Et en fait, là, c'est juste ça. En fait, j'avais du mal et que je n'avais pas capté. C'est les jonctions ici. Qui t'aident à modeler le... Enfin, à montrer que c'est en 3D. Ouais. Et c'est ces jonctions-là qui t'aident. T'as ça aussi. Ouais, avec les petits... Et voilà. Et en fait, c'est très récent. Et je me suis fait... Je me suis bouffé des mains et des mains et des mains et des mains. Pour le comprendre. Et des fois, ma copine qui me regarde, quand je regarde maman, en mode... Oh, c'est défoncé. Je fais, mais qu'est-ce que t'as pris ? Vas-y, c'est quoi ? Donc, voilà. Et là, t'as juste à rajouter ça. Et en fait, il y a aussi un truc que les doigts font. C'est que t'as ton doigt qui est comme ça. Et eux, ils font pas des trucs comme ça, quoi. Eux, ils restent de droit. Ouais, mais mine de rien. On rigole, on rigole. Mais moi, pendant un moment, j'avais pris... Je faisais une époque, j'étais là, mais merde. Ils ressemblaient à des knackies, mais... En fait, c'est ça. C'est ça, c'est des knackies. Et si tu n'as pas la prise de conscience de ces modèles-là qui, eux, vont te donner le volume... C'est osseux sur le dessus et c'est... Voilà. Et donc, du coup, si jamais je dois reconstituer mon volume, il est comme ça. C'est-à-dire que si je dois mettre des ombres, je fais ça. Je vais faire... Ah, perdu, perdu. Je ferai ça. Toujours pas. Ctrl-D. Non. Il y a une sélection. Spence. C'est en blanc très bien. Et donc, si je devais, troisième fois, là, hop, et bien là, j'ai mon volume qui est déjà tracé grâce à ça, là. Grâce à lui. Il est tracé là, quoi. C'est un double doigt dans le vide. C'est ça. Et donc, du coup, un double doigt dans le vide. Et en fait, si je veux rajouter un... ici, à moins que ce soit ultra stylisé, parce que ta main est très déformée et en fonction d'un angle, genre ici, tu vois, genre, bon, c'est compliqué, mais c'est possible. Mais tu fais ta jonction ici. Et donc, si tu veux qu'elle passe devant, elle peut très bien passer devant. Mais, pas oublié, tu traces ta phalange, effaces ça, tu mets ta jonction ici. Hop, tu mets ta jonction, tu mets ta jonction ici, quoi. Plus ou moins, quoi. On voit, et après, hop, tu mettais un... des trucs. Hop, hop, et en fait, etc., etc., et là, t'as la 2, hop, et là, voilà, c'est ce fameux truc-là. Hop, là, tu auras des trucs... Bon, là, c'est totalement faux, parce qu'elle a un peu trop tiré. On a compris. Ça peut passer, mais voilà. Bref, et là, tu fais le boost, etc. Bon, voilà. Je crois que je ne suis pas trop mal sorti. Parce que l'aimant, ça reste chaud. Ah bah oui, c'est bien. Merci. Je vais juste boire un petit coup. Parce que je suis en train de fondre. Parce que je suis sur Cintiq, donc ça rayonne. Oui, c'est ce que je me disais. Ton écran, il a l'air vachement grand, mais... Tu travailles sur Cintiq, alors. Pourquoi ? Je travaille sur Cintiq ? En fait, c'est juste que je travaille sur Intiq, sur la 4, la M. C'est très très bien. Et une fois, grâce à ma boîte, j'ai eu l'occasion de tester, en fait. Je lui ai dit, ouais, machin, j'étais en CDI, donc il me dit, écoute, tous les mois, sur ton salaire, on te prélève un petit peu, comme ça, tu peux t'acheter la 24 HD, et voilà. Et au pire, voilà. Je lui ai dit, carrément, j'en profite, vu que je suis en CDI, ça ne me coûte pas grand-chose. Donc, tous les mois, il m'enlevait de ma paye, je n'ai pas eu à faire un gros achat, enfin, sur le court terme. Donc, j'ai testé. Et en fait, parce que j'avais quand même, je crois, il m'avait dit que si ça ne te plaisait pas, il y a de la boîte, la racheter, etc. Donc, c'est tout bien, quoi. Et en fait, j'ai surkiffé, j'ai fait, c'est trop bien, je me sentais très à l'aise, parce que j'ai énormément dessiné sur le carnet avant, je ne le fais plus trop, d'ailleurs, j'aimerais bien m'y remettre. Et, voilà, je pense, c'est juste une question parce que j'étais à l'aise et c'est une transition qui s'est faite naturellement, en fait. Je ne me suis pas dit il faut absolument que j'ai une Cintiq, etc. Et donc, du coup, forcément, j'ai évolué, j'ai revendu ma 24 pour la 27, et voilà. Simplement. Et, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et, je suis retombé sur, quand j'ai fait mon école, mon cours à Bellecourt, j'avais amené ma Cintiq, la petite, et du coup, ça ne marchait pas parce que l'ordinateur n'avait que un seul port HDMI et il fallait pour le rétroprojecteur. Donc, du coup, j'ai pris une bambou pour le cours. J'ai fait, oh mon Dieu, j'étais à 5 minutes du cours, j'ai fait, il faut que je dessine sur la bambou, là. Est-ce que je vais y arriver ? Et, en fait, toutes les années avec lesquelles j'ai travaillé sur le bambou, enfin, sur la Cintiq, c'est revenu quoi, comme le vélo. Voilà. Donc, comment c'est, comment c'est par l'Inituos, on ne sait jamais. Si vous faites courant de ces 4. Du moment qu'on s'est dessiné. Exactement, c'est qu'un outil. Il y avait une, pardon, j'ai zappé la question de Max tout à l'heure qui demandait une commande, tu mets combien de temps comme ça ? Enfin, tu dois les aboutir à quel point ? Max, si jamais tu peux reposer ta question. Mais une commande, tu mets combien de temps ? Alors, tout dépend du type de la commande, clairement. Si c'est une illustration ou si c'est un personnage, je peux peut-être vous montrer que ce sera peut-être plus simple. Les taux que j'ai droit de vous montrer. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Ça non plus, ce sera bien. Ça, non, j'ai vraiment pas le droit. En fait, j'ai changé de PC, donc ça veut dire que tout ce que j'ai là, c'est les trucs récents. attendez, j'ai envie de faire un autre. Je suis con, je vais aller sur Air Station. Genre, Max a reposé sa question. Quel est le rendu demandé et le temps que ça te prend pour un perso à 150 euros. Ah, ok, d'accord. Par rapport à ça, par exemple, ça, c'est pour Paizo. Ce que j'ai fait, là, ce que je vous montre. Ça, 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 c'est 150 euros par personne. Le deuxième, c'est 300 parce qu'il y a deux personnages. C'est ça que j'ai oublié de préciser. C'est que dès que tu as plus d'un personnage dans un personnage, il te le double. Et bon, par contre, quand tu as trois personnages, c'est toujours 300. ce n'est pas mais voilà. Et donc ça, par exemple, de souvenir, je pense que ça, je dois avoir 6 heures peut-être, par perso, 5, 5, 6 heures. Quand tu penses, c'est énorme en fait parce que tu te dis 5 heures pour 150 dollars. Quand tu penses, vraiment. Après, vu que tu n'as pas que ça, ce n'est pas grave. Genre, par exemple, pour Paizo, toujours, c'était dans le même contrat. J'avais ces trois-là. Ah non, ce n'était pas dans le même contrat. Mais voilà, tu vois, c'était dans celui-là. J'avais une illustration comme ça. Et ça, c'est un personnage à 300 parce qu'il y a un cheval avec. Ça, c'est 150. Ça, c'est 300. Ça, c'est 150. C'est des objets, des portraits. 150 chacun. Et voilà, c'est ce que ça donne dans le bouquin. Et bien, ça, c'était payé si tu mets beaucoup de temps, genre, de trois jours accumulés. Donc, peut-être une semaine, une semaine et demie, peut-être deux. Et combien il y a de payes, celle-là ? Je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est 5 ou 600. Non, c'est 350 ou 450, je ne sais plus. Ça ne va pas plus loin que 500, je pense. Ça, c'est 300. 150, pareil. Si, c'est la première fois que j'ai dessiné des chevaux, donc j'ai galéré, donc j'ai mis beaucoup plus de temps. Mais pour celle-là, par exemple, j'ai mis moins de temps que ça. Après, le niveau de détail, ça ne va pas plus loin que ça. Tu vois, pour 150 dollars, je trouve que c'est honnête. Tu regardes... Comment tu fais pour ne pas y passer trop de temps ? Je me dis, si ça fait trop de temps, c'est chaud, parce que ce n'est pas payé 1 000 euros. Si c'est payé 1 000 euros, là, je me dirais, oui, il ne peut pas passer du temps. Est-ce que ce n'est pas difficile sur les détails ? Ils ne t'ont jamais dit de mettre plus de détails ? Non, jamais. Jamais, parce que je pense, parce qu'ils prennent beaucoup de débutants, Paizo, et à partir du moment où ça fait un moment que tu bosses avec eux, et puis même au tout début, ils ne me faisaient pas chier. C'est vraiment tranquillus. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui débutent ici, allez voir Paizo. Ils prennent énormément. Mais moi, j'ai commencé par Paizo. C'est juste que je continue parce que c'est rigolo, c'est cool, ça fait toujours des sous. de rien. Allez-y, franchement. Je peux même vous donner le nom de banana, si vous voulez. Elle est connue. Sarah Robinson. Pour lui faire un petit collier, histoire de dire. La question, ce sont des tarifs standards ou négociés ? Est-ce que c'est négocié ? J'essaie de négocier une fois avec eux. Ils m'ont dit Ah ben non ! C'est pas négociable ! Mais j'ai essayé, mais bon. En même temps, ils en ont tellement les bougres. Franchement, à chaque fois que je poste sur la FTP des boulots qu'ils me demandent, je vois la liste des gens qui bossent pour eux. Donc, je pense que si c'était négociable, ça serait l'horreur pour eux. Est-ce que Paizo recherche des illustrateurs en ce moment ? Ils recherchent tout le temps, oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je vous conseille d'aller les voir. Si jamais vous débutez, même si vous débutez pas, ils recherchent tout le temps. Si ça leur peut un minimum, hop, basta, banco, quoi. Basta. Absus, tu sais. Dibi, basta, c'est bon. Allez, cassons. Hop, on va rajouter des bugs, des bugs, des grosses bugs. Il va lui faire peut-être un petit animal de compagnie sur l'épaule. Oui. Un lama, on va arrêter. Un lama miniature avec des ailes. Un mini-lama. So cute. C'est ça. Avec les yeux comme ça, le mec, il fait OMG comme ça, avec les des trucs comme ça. OMG. Bref, on s'égare, on s'égare. Alors, créatures. je pensais que Paiso paierait mieux. on pense souvent ça. C'est quand même un playgame avec ses grosses licences et tout. On se dit, ouais, c'est bon, je suis édité chez Fantasy Plague. Combien ? C'est moins, c'est beaucoup moins que Paiso en plus. Non, en fait, tu commences à 100 dollars l'ilu, donc oui, c'est moins. On est d'accord. C'est des petits ilus de cartes, donc c'est pareil, il faut faire en sorte de faire des ilus qui marchent sans trop de détails, d'être efficace. Et après, si tu as de la chance, tu peux grimper à des ilus à 200 ou 300, mais ça reste bas. Alors que Paiso, moi par exemple, j'ai fermé. La grande ilus c'est 300 d'office. C'était, on va dire, 400 et des bananes, 350, 400 on va dire, 350. Genre celle-là, donc ça, ce sont des mini pages en fait, c'est des half pages comme ils disent. Et dans le bouquin, une fois que tu fais le bouquin, c'est des chapitres, c'est des illustrations de chapitres. Et moi, une fois, j'avais fait, il y a très longtemps, j'avais fait, il m'avait confié, elle est où, elle est où, elle est là. J'avais fait ça, c'était il y a 3 ans. Ah oui. Et ça, c'était une illustration de couverture. Oui. Et l'illustration de couverture, elle ne coûte pas pareil. Elle coûte 1 600 euros. Ah ben bien. Ah oui, dis donc. Non, attends, c'était 1 400 peut-être, 1 200 ou 1 400, mais ce n'était pas 350. Donc ça, c'est cool, si vous arrivez à dégoter des illustrations de couverture, vous êtes refait. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Allez-y. Voilà, j'aime bien ce personnage. Avec game des couves, moi j'avais fait une couve d'extension, c'était 750. Voilà, c'est ça. Donc dès que ça prend un peu d'importance par rapport à l'exposition, ils font grimper le prix, ce qui est normal. les petits plis, les petits plis, toujours des petits plis. Donc pour l'instant, il a un 9 sur l'épaule. Pour le moment, il a un 9, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Allez-y, balancez des idées. Il est beau ? Il est beau, mais genre pas le il est beau, classique commun des forêts, genre il est beau un peu chelou avec la même mâchoire. Vas-y, essaye pour voir. J'ai envie de voir ça. Peut-être déjà ça commence bien. Je fais oculot, comme on dit. Je vais exorbité. Du coup, ça ressemble plus à un gobelin ou quelque chose. un hibou anorexique, on te propose. Mais pourquoi anorexique ? Je ne sais pas. Vous ne voulez pas qu'il mange le bougre ? Il avait l'air maigre. Un hibou nu, sans plume. Ça doit être dégueulasse. C'est comme j'avais vu un ours. Tu as vu la photo de l'ours sans poil ? Non, mais je vais chercher tout de suite. Là, tu fais what the hell ? Moi, je crois que j'avais vu sur Pinterest un artiste, justement. Je n'avais jamais vu de chouette sans plume. Eh bien, maintenant, je sais. Ours sans poil. C'est ça, comme quoi la vie. Ah, on dirait un loup-garou mal fait. Ou un loup-garou réaliste, tu sais, ça me fait penser à des fois dans les films fantastiques quand ils font des trucs chelous. C'est bizarre. ça ne ressemble pas du tout à un... Ah mais du coup, il me ressort des animaux sans poils aussi. C'est très étrange. Donc, ça reste des animaux. Ah oui, le singe sans poils aussi, c'est bizarre. Genre nous. Ça ressemble trop à nous, c'est trop bizarre. Je ne sais pas, il faudrait une référence pour voir à quoi ça ressemble, mais là, on s'en fout. Un hibou anorexique ? Déjà, un hibou tout court ? Un truc comme ça ? C'est bon, j'ai retrouvé. On ne va pas faire les hibou, on va faire autre chose. Un hibou sans plume, c'est carrément flippant. C'est une chouette. Il y a vraiment des photos de ça ? Oui, si tu cherches chouette sans plume sur Google, tu vas trouver. Ah mais d'accord. On va dire que là, je n'ai pas trop le temps. Voilà, reste concentré. On va essayer d'être assez concentré. Arrêtez-nous. Je ne crois pas que ça puisse te servir de rêve, parce que là, c'est trop... Je ne sais pas ce que je peux faire. J'ai une sorte de... Ah si, à la limite, une sorte de... Non, pas du tout, je ne vois pas. Alors attends, si peut-être. Un gremlin. Enfin, un gremlin. Un gremlin. Un truc avec des ailes. Moi, je veux un truc avec des ailes. Donc, plus dans la chauve-souris. Ouais. Souris. Je ne fais pas gaffe à l'heure. Tu me dis qu'on en est, on en est. Il est 22h16. Au revoir, on est bien là. Max pose une question. Tu peux nous proposer un exercice de personnage un peu fun ? Il veut du challenge. je lui. Il faut que pendant que je dessine, vous faites un truc, c'est ça ? Un thème, donc. Je réfléchis. Il y a des trucs qui avaient... Ah, ben si. Des trucs avec beaucoup de mains. genre un personnage comme ça, genre en mode wesh gros, mais il fait des wesh gros à tout le monde, quoi, tu vois. Et ça, et dont au moins trois bras qui seront raccourcis, que ce soit de devant ou de derrière. Et je pense que ça, ça peut être un très bon exercice. challenge accepté. Alors Max, t'en dis quoi ? Parce que cela te paiera. J'aime bien. Oui, mais avec une contrainte un peu originale entre parenthèses pour un débutant. C'est parfait. Trois bras en raccourci pour un débutant. C'est nickel. Je pense que déjà... C'est très bien. Accepté. Aurélien ne joue pas. Bon, qu'est-ce qu'il a comme tête le truc ? Des grandes oreilles. Il est aux aguilles. Il a entendu ces genres écoraillis, genre écoraillis. Ah là là, je pense qu'on a une pente qui est un peu sympa. Et les yeux globuleux. Je crois... Ça avec des dents. C'est un peu rigolo. Il dénote un petit peu la filoutrie de son maître. C'est un peu une sorte de... de souris dragon. Non, à noter. Voilà. Bon, je pense qu'on a la forme, là. On ne va pas aller plus loin parce que c'est dommage. Il nous reste trois quarts d'heure, ça va bien finir le truc. Allez, trois quarts d'heure, ça va. Tu fais le rendu et tout, image finie. Allez, allez. Allez, t'acceptes. Ouais, ouais, ouais. Alors, question. Lors de tes commandes, boulot, païdé, etc., est-ce qu'on t'impose des normes techniques professionnelles à laquelle un débutant ne penserait pas ? Et quelqu'un demande, ouais, sa résolution, normes colorimétriques, etc. Ouais, ouais. Il propose... les dimensions déjà de base. Les dimensions, c'est imposé. Forcément, ils ont un format à respecter parce que s'il faut un document... En général, ça dépend du projet, mais ça peut être quoi, par exemple, en pixel ? Je ne sais pas. C'est quoi ? On peut voir. Je ne sais pas. On a le contrat de payso. Je ne vais pas trop dans les détails. Tu vas voir ça tout de suite. Work pro, vous n'êtes pas censé le voir. Là, on a oublié. On a plus des trucs. Non, pas Google Chrome. Ça ne va pas marcher. Foxy Tridery. Voilà. Ça, c'est un... Pardon, pour moi, japonais. Ça, c'est un... un brief classique. Alors, artist instructions. Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'ils te disent. Ils te disent illustration, half-pagers, ce que je t'ai montré. Là, c'est en pouces. Donc, 9 inch, 6 inch. Full body character, tu vois. Full body character plus. Donc, c'est ce que je te disais, les trucs à 300. Spot illustration. Cover. Donc, la fameuse cover, ce que je vous ai montré. C'est 9 pouces par 12 pouces. Et si on regarde. 9 par 12, ça fait du... Bon, les pouces... Ça fait du... 2700 pixels par 3600 pixels. C'est correct. C'est sûr. Les tailles tournent tout le temps environ de 3000, 2000 en 3000, je ne sais pas ce que tu en dis. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime même bien travailler en un peu plus grand. Donc, du coup, je pousse les DPI. Ouais, pareil, moi, je suis à 300. Ouais. Moi, pour les cliquants, je peux même pousser des fois jusqu'à 800. C'est vrai ? Ouais. Bah oui, c'est des petites, toutes petites illus. Ah, histoire d'avoir une bonne définition. J'aime pas bosser sur des petits formats. Du coup, je fais des grands trucs. Comme ça, j'ai une belle définition. Au cas où, j'ai envie d'avoir une belle image quand même. Quand même, c'est bien pour ça. Mais une fois, je l'ai trop fait, tu vois, et sur une mini-carte, c'était même pas format carte à jouer classique, c'est le demi-format. C'est pour les cartes de Queen. Et j'avais fait une image, un personnage et tout, mais je m'étais laissée avoir. J'ai fait trop de détails. Et sur le vendu imprimé, elle était toute tramée et tout. J'ai vu tous les détails. Donc, j'ai fait une belle image, mais j'aurais pu m'embêter moins que ça sur certains aspects. et je me suis rendu compte de l'échelle et qu'il fallait respecter ce genre de prodigie. C'est toujours chiant, mais ça, c'est les erreurs que tu fais au début et que tu ne refais plus après. Ça t'a tellement gavé que tu es vacciné. Alors, attends, je vais juste finir ça. Tu vois, ils te donnent le guide, en fait. Par exemple, si tu as des races, ils le disent, Muscular and Burly Browns, Deeply Tend, ou des conneries comme ça, tu as plein d'informations. Si tu dois rajouter des runes de magique dans une illustration, tu dois utiliser ces runes-là, etc. Là, ils te disent que c'est payé. Ils peuvent payer jusqu'à 60 jours. Une fois que tu as fini, que c'est validé. Ils ont 60 jours pour te payer. Ça, c'est les Etats-Unis. Je crois qu'en France, c'est plutôt 30. Même Fantasy Play Game, c'est 30 aussi. Ouais. On prend la facture et 30 jours après, pile, voire même un petit peu avant. Tu as tes souvenirs. Là, regarde, tu vois, An illustration must be at least 302 pays. Ouais. Là, ils te disent d'être à 302 pays. Tu vois, c'est le genre de truc qu'il faut lire. la première fois que je travaillais pour eux, je n'ai pas lu. Je n'ai pas tout lu. Mais voilà. On a fait un truc de 9 pouces sur 12, mais en 72. C'est ça. En fait, le truc, c'est que je travaille toujours en 300 de base. Donc, je n'ai pas ce problème-là. Genre, tu vois là, tu mets la facture, tu signes, tu envoies un autre gars. Tu vois, c'est 150 dollars, 150 dollars, 150 dollars. Genre, il y avait trois à faire. Voilà, 450. Et ça, tu renvoies au mec de la compte à deux là-bas. Et voilà. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler à ton petit pic paye. Merci. Oui, intéressant. Avec plaisir. Là, on va passer à la phase de proto-modelé. Je prends l'accent. C'est l'heure. C'est fait tard, donc... Hop ! C'est là où je vais déconner un petit peu. Je vais jouer avec les formes. Je vais voir si vraiment ça va marcher. Ma line est assez dégrossie pour que je puisse jouer avec. Et comment as-tu fait pour remplir ? Alors, j'ai fait le lasso. Ah non, c'est le lasso. D'accord. Oui, j'ai fait le lasso et après, j'ai fait Alt-Backspace pour remplir avec les couleurs de premier plan. Et si je veux remplir avec les couleurs de premier plan, je fais Control-Backspace. Et voilà ! La logique. Voilà, là, je prends la sélection. Et là, maintenant, c'est le moment où on rigole un petit peu, on s'amuse. Et on ne va pas rentrer dans le détail parce que quand je vais passer en couleurs, il y a deux types de trucs. C'est soit je passe à fond, je pousse à fond mon noir et blanc et derrière, j'ai les bonnes valeurs nickel pour qu'ensuite, en posant la couleur, simplement avec des effets, des machins, des trucs, ça passe nickel. Il y aura toujours quand même une phase ensuite de pinceau normale, tu vois, pour vraiment finir ton truc. Ou alors, soit tu vas vite comme ça, genre admettons comme ça, tu poses vraiment tes ombres, voilà, bon, je fais juste ça. Et ensuite, tu vas passer la couleur et ensuite, comme ça, c'est en normal que tu finiras. Mais bon, moi, je préfère pousser un peu mes noirs et blancs, généralement. Pareil, 8 crados avec mes couleurs et quand c'est crados avec mes couleurs, bonjour pour rattraper après. C'est horreur. Surtout qu'en plus, si tu as tes bonnes couleurs, tu ajustes avec ton noir et blanc et tu remets tes couleurs et tu vois si ça passe, etc. Je vous conseille une vidéo de Max Greke. Si les gens, vous ne connaissez pas ce bonhomme-là, lui, il fait du... Alors, je vais vous montrer son nom. Je vais le noter. Maxu Greke. Je crois que c'est comme ça. Non. Greke. C'est un Suédois. Je pense que vous le connaissez. Il a fait plein de trucs. Et notamment, une vidéo qui illustre bien ce que je disais par rapport à ce qu'elle lui fait, c'est celle-là. Je peux filer le lien, je pense, dans la... Ah merde, non. Mais c'est cette illustration-là. Ah, il n'y a pas le lien. Shit. En fait, c'est cette illustration-là que vous voyez. Ouais, unimo, je ne sais pas quoi. Et il montre en fait le process. Il fait en or et blanc, il pose en couleur. Et là, il dit, ah ouais, mais non, en fait, il revient en or et blanc. C'est-à-dire qu'il décoche cette couleur. Et derrière, il repasse, et hop, il remet sur la couleur. Etc. Il jongle avec ses machins. Mais il bosse toujours en or et blanc, du coup. C'est sur sa chaîne YouTube ? Je pense, ouais. Je ne sais pas. Mais c'est sur cette illustration que j'avais vue. Ah, Donc, si vous êtes curieux, allez voir ce bonhomme-là. Il est... Oui, Je remplis assez vite. C'est surtout une question de mettre les ombres là, en fait. Voilà, la main, c'est un petit peu le foutra-dra. footwear, si j'ose dire. Ah. Voilà, une fois que j'ai à peu près dégrossi, je vais pousser les volumes, pas plus clair. On met des pointes de blanc comme ça, c'est ici, ici, là au niveau des narines, là au niveau du front, là où ça rebondit bien. Là où on a la peau grasse. Exactement. Voilà, tout ça ici c'est plus exposé, parce qu'en fait, le volume fait que ça fait ça. C'est élastique. Oui, c'est élastique. Pour le coup, là je m'emmerde un peu pour rien parce qu'il y a le trait qui est devant. Donc je le mets généralement en produit, je le baisse un petit peu et là on va bosser. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est là où on commence un peu à cliner un petit peu, mais pas trop, comme je disais tout à l'heure. Je sais que c'est bien, on doit faire les nerfs. Je pense que nous, êtres humains, on aurait dû naître sans main, sans rien, on aurait dû être des barbe à papa géant. Des plus simples pour nous. On aurait pas pu dessiner par contre, sans main. Oh, j'avais pas pensé ça, c'est vrai. Merde. Finalement. Finalement, on va essayer d'apprendre à faire les mains. Ça passe pas trop. Toujours switch un petit peu pour voir où on en est. Ça rafraîchit l'œil. On a la tête dans le guidon, comme ça. Ça arrive des fois sur des contrats où t'as plein de trucs à faire. Et tu veux aller vite, tu veux finir. En fait, tu fais du caca, tu vois même pas. Hop. Comme ça. Oui. Bien. Je veux savoir s'il s'en sort avec son bonhomme et tous ses bras, déjà. Je ne l'ai pas perdu en cours de route ! Moi, si j'avais été élu, j'aurais dit non ! Je ne suis pas fou, là ! Il en est au sketch ! Jules Renoir aussi qui a relevé le défi. Ah, c'est cool ! Il s'en sort bien aussi ! Quel courageux ! Vous, à cette heure-là et tout, franchement vous me faites plaisir ! Nous avons créé des monstres avec l'intensif ! Alors déjà qu'il galère avec un bras en raccourci et un doigt en raccourci, c'est chaud aussi ! Les doigts, ouais ! En fait, c'est quoi le truc que je m'étais dit ? C'est si le doigt se lève, tu fais ça et derrière, tu as juste... Alors, attends, c'est 6, 7, 7, 7... Ah, j'ai un doute ! Ça, c'est mon doigt de buzz ! J'ai un bug, attends ! Voilà, c'est ça ! Je crois que c'est ça, comme ça ! Il faut voir un truc comme ça, genre... Alors Cassis, le défi, c'est un gros... Comment tu disais ? Un monstre avec plein de bras ! Au moins trois bras en raccourci ! Exactement ! Voilà ! Ah oui, qui check des gens ! Ça, c'est... C'est le storytelling, ça, à la limite, on s'en fout ! Parce qu'il peut faire autre chose, hein ! Il peut faire des crêpes, hein ! Ça va bien aussi ! Ah non, c'est avec beaucoup ! C'est le storytelling, tu vois, c'est... C'est ça, donc, tu vois, c'est... Tu te la pètes un peu avec ça ! Oui, il fait du storytelling ! C'est le trouble ! Après... ... ... Donc là en fait, c'est qu'avec la même brush, et c'est là où c'est super intéressant et c'est là où vraiment j'adore ce exercice, c'est qu'on a trois matières différentes. On a la peau, on a le tissu et on aura là je pense du métal, et donc en fonction de comment on le traite, on peut créer les matières avec la même brush, c'est juste qu'il faut alors jouer avec les valeurs de le métal, il y aura moins de transitions. Encore je pourrais le faire avec le gradient, ce sera même plus simple. Donc il n'y a jamais de mode de fusion avec la brush pour le métal ? Non jamais, je fais tout la main, et je pense qu'il faudrait qu'à un moment j'arrête parce que ça prend un peu trop de temps. Oui je me suis demandé aussi une fois comme ça, mais j'en voyais qu'il faisait avec les modes de fusion, car c'est carrément trop rapide, j'ai toujours pu le faire parce que j'ai ma fierté, ce genre de conneries. Après je pense que si toi tu sais le faire, par exemple si tu sais le faire, par exemple là je me le fais là, tu te dis c'est bon je sais le faire, maintenant c'est l'utilisation de plus rapide. de plus jamais ça rajouter des petites rayures sur le métal. Voilà des genres de connes comme ça. Il y aura du métal ici admettons. Il n'y a pas du tout la même façon le tissu quoi, ça sera beaucoup plus diffus. Alors, c'est beaucoup bilifu et donc du coup ça fera pas métal quand. La pause ça sera pareil, ça sera autre chose. Il est très bon d'exercice pour ça, faire des reproductions de matière sur des sphères, des cubes. Tu conseilles en noir et blanc ou en couleur complet ? De quoi que je conseille ? Ça a sauté. En noir et blanc ou en couleur ? Il saisit ce genre d'étude. Je pense que moi je dirais là tout de suite, à chaud je dirais noir et blanc sur la question, mais je pense que vraiment ça dépend des gens quoi. Parce que la compréhension c'est pas… tu peux avoir un exercice et tu peux avoir sur 100 personnes, 50 qui comprennent, 50 qui comprennent pas, juste sur le même exercice. Peut-être que le fait de le faire en couleur, ces 50 là vont mieux comprendre que les 50 autres. Je sais pas. Honnêtement je sais pas quoi te dire, moi je dirais noir et blanc, parce que c'est plus facile à travailler dans le sens où t'as moins de choses à gérer. Ouais voilà, c'est un petit peu. Mais… Mais après on peut le faire en couleur aussi. Après en couleur pour voir vraiment si t'es bourrelaise. Mais ouais, je dirais noir et blanc là tout de suite, bah franchement… On va aller faire un peu des cheveux, des cheveux un peu filasse là. On va rajouter un petit peu de… La tête de la bestiaire aussi. Tu veux que je fasse la tête de la bestiaire maintenant ? Bah, le plus possible. Ouais, je peux ! Je vais la faire là, hop, je finis ça. Ah là là, on est pas mal je pense. Donc la tête de la bestiaire, ouais je vois un petit dragon avec les yeux bien globulasses. Alors oui, j'ai un problème moi. Alors je sais pas si… J'ai déjà vu des pros le faire. Je me dis que c'est pas un problème gênant. Mais… Par exemple là, admettons là, parce qu'on dit que tu m'as pas demandé de faire la tête de… Tu vois, je continue à travailler. Tu vois le visage, etc. Et juste mon œil va se poser sur le dragon. Je fais « Ah ouais, cool le dragon, ah ouais ». Et je vais commencer à travailler sur le dragon. Et en fait du coup, je vais totalement abandonner ça. Et pareil, après je vais faire « Ah ouais, mais attends le coup c'est… » Et en fait je travaille de façon totalement dispersée. Pas de soucis. Je sais pas si ça te le fait toi aussi. Ah oui aussi, ouais. C'est pour ça que je dois prendre des notes si jamais j'ai des corrections à faire. Je dois prendre des notes sur ce que j'ai à faire. Parce que des fois, même quand je suis en train de corriger un truc, je vois un truc qui me saute aux yeux. « Ah tiens, fais ça », je passe dessus. C'est aussi pour ça que j'aime pas travailler sur plusieurs calques, séparer les trucs sur des calques. Parce que justement, quand je saute du coq à l'âne, je suis obligé de changer de calque, c'est super chiant. Ah oui, je comprends. Quand je suis obligé, je le fais. C'est-à-dire sur une peinture actuellement, je le fais. Ce qui m'oblige à être organisée. « Merde ! » Je peux pas sauter la ceinture sur un calque à part. Et si je vois un petit truc sur la ceinture, je suis obligé « Ah, la ceinture ! » Ah oui, c'est vrai. Je change de calque. Après, je fais mon détail sur la ceinture. Et après, il faut que je repasse sur le calque de la robe. Quelle malédiction ! La tête ! Tranche ! Là, il y a un petit plan qui part en cacahuètes. On va éviter ça. Moi, j'aime bien comme ça. Il a l'air un peu amoché, du coup. Il y a un chihuahua. Oh merde ! Le pauvre ! Je t'ai cassé ! J'étais en train de me dire que dans la réalité, il n'y a pas de créatures qui ont les yeux comme ça. Ah si ! Le chihuahua ! Si, il y a la grosse crevette là, qui voit je ne sais pas combien de... Ah bon ? Il y a une grosse crevette ultra multicolore. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette crevette. Elle a des yeux mais genre terribles quoi. Grosse crevette multicolore. Ouais, avec les yeux globuleux. Tu as trouvé ou pas ? Oui, je crois. Elle est d'accord que... Tu payes les yeux quoi. Ouais, on dirait un design à toi en fait. Je ne sais pas si c'est un compliment pour la crevette quand même. Ah oui, pour la crevette. Ah la vache ! C'est joli. Oui, si vous tapez tous crevettes, grosse crevette multicolore, vous trouvez la grosse crevette multicolore. Je n'ai pas inventé. Non, non. Vache, c'est joli. Elle a une spécificité par rapport à sa vision. Vu les yeux qu'elle se traîne, normal quoi. On est là, on est posé avec elle. Mais... Mignon. J'espère qu'elle voit bien les couleurs avec ses yeux, sinon c'est très ironique. Ah bah là, ouais. La pauvre. Elle ne peut même pas se voir. Elle ne peut même pas profiter de sa belle robe. De son look. Ouais. Là, je m'aide généralement pour les matières comme ça. Enfin, les dents et tout ça. C'est une crevette menthe. D'accord. D'accord, ok. C'est une crevette menthe. Ouais. La prochaine fois que je veux briller en société, je retiens le nom. Tac. Bien. Hop. Un truc comme ça, voilà. C'est rigolo. Un truc comme ça, voilà. On me dit dans l'oreillette qu'elle a 16 cônes au lieu de 3 pour les humains. Donc ouais, elle voit beaucoup mieux que nous. Ah, parce que là... Badass. Ouais, mais elle ne sait pas peindre. Alors zut. Claire, je la vois sur une scintique, je rigole. Je rigole. Elle va se cramer les yeux sur une scintique. Ah, mes yeux, non ! Je suis aveugle. On va voir la pétasse sur le dos, tu vas voir. Hop, petites dents, viens là. Gâtée. Elle n'est pas gâtée. Elle a l'air heureuse dans sa vie. Ah, petit menton ou hors-notre petit menton ? Je pense que le petit menton, ça peut accentuer le... C'est bien le petit menton, on dirait. Ouais, voilà. Non, même de rien. Avec le menton, vraiment, là, pour le coup, on dirait rien. Elle a l'air plus vieux comme ça, avec le petit menton. Ah, c'est ça. On va être rapide là. La mâchoire qui est bien. Voilà. Une petite demande un peu spéciale. Tu pourrais faire loucher le dragon ? Oui. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien les gens qui louchent. Je peux faire loucher le dragon. Ah, attends. D'accord. Je peux faire un lama, donc je peux faire un... Dans les pupilles, c'est marrant aussi. Ouais. Sans les pupilles. C'est drôle. Ou tu sais, c'est un peu aveugle. Sans les pupilles. Un peu les yeux incandescents, à la limite, quand je passe en couleur. C'est pas drôle. C'est le même qui aimait les hibos anorexiques. C'était bizarre, si on se trouve. On avance un peu, parce que sinon on ne finira jamais. Ouais. Je pense que je ne finirai pas, mais... Justement, Max demande à quelle heure ça finit le live. Il est prévu que ça finisse à 23h. Il te reste 10 minutes. Vas-y. 10 minutes pour faire la couleur. Oh, déjà ? Ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de vous montrer comment je passe en couleur. Allez, tu peux déborder un peu, si tu veux. Allez, 5 minutes de plus. Allez. On passe sur la couleur, du coup. On passe sur la couleur. Ouais. Histoire de varier les plaisirs. Au moins, vous avez vu un peu ma méthode. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir. Il y a une interview de Géraud sur le site d'Illustration Motivation, du coup. C'est pas drôle. Non, ça va pas être sur le site. Pas encore. On n'a pas répertorié les anciennes vidéos. Donc, c'est pas... Par contre, c'est sur la chaîne YouTube, dans la playlist des interviews. Il nous avait fait une démo aussi. Alors... Ouais, c'était cool. Je me souviens. Je vois ce que je vais faire. Je vais vous montrer rapidement. Ouh. Je vais tout écraser. Ah, on n'a qu'un seul calque, clairement. Ouais. Deux côtés qu'un seul calque. Là, je vais éviter de mettre un fond blanc. C'est niveau ambiance. Oh. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais lire. Non ? Je vais rajouter deux sous-book. Voilà. Hop. Ce qu'on fait, moi, alors, ce que je fais généralement, c'est soit... J'ai plusieurs méthodes, en fait. En ce moment, c'est ma méthode que j'aime bien. C'est soit ce que je vous montrais tout à l'heure, tu sais, avec les calques couleurs, etc. Qu'il reste une méthode fiable, etc. Mais en ce moment, je fais ça, moi. Je passe une courbe de transfert. Hop. Je vais changer les couleurs, bien évidemment. Là, on scale niveau ambiance, déjà. Genre... Les couleurs, je vais les faire. Je ne sais pas de quelles couleurs je vais les faire encore. Donc, on va partir sur ça. Je vais aller plus dans ces tons, là, peut-être. Bon, admettons, on fait ça. J'aime bien préfouiller aussi, des fois. Je peux tomber sur des bonnes surprises, etc. Donc là, je laisse un normal. Voilà. Et après, derrière, je fais une sélection sélective. Même sélection, du coup. Je ne suis pas obligé de le mettre sur cette sélection-là. Voilà. Et là, j'y retouche le niveau de grille. Donc là, je vais avoir ma couleur principale. Alors, je ne sais pas. Je ne le voyais plus dans les ocres, etc. Mais... Je ne sais pas trop. Est-ce que... Ouais, je ne sais pas. Bon, on va partir sur ça. Voilà. Et en fait, ça, ça me permet d'avoir une base, en fait. Et je fais ça surtout sur les fonds, en fait. Sur ça, par exemple, mon fond. What ? Ça ne marche pas. Regardez. Ah, ben oui. Voilà. Tout va bien. Et je fais ça surtout pour les fonds. Voilà. On va éviter ça. On va s'abstenir. Voilà. Et donc, si je ne suis pas satisfait, une petite teinte, vite fait, pour voir rapidement. Ok. Et donc... Bref, je ne suis pas convaincu. Bon. Au niveau de la couleur, c'est-à-dire des chouettes couleurs, je ne suis pas ultra convaincu. Mais je vais essayer de faire vite. Tant pis. Parce que je ne vais pas attaquer plus en détail. Et donc, ouais. Une fois que j'ai ça, généralement, je passe sur la truc de couleur. Je remets tout. Je fais ça. J'essayais qu'il y a de la peau. Mais vu que là, ben, du coup, je ne sais pas du tout où va la peau. Est-ce que ça va être une partie osseuse, là ? Je ne sais pas encore. On va juste faire ça, là, pour le moment. On verra plus tard. De toute façon, je compte le finir parce que j'aime bien le design et tout et je compte le finir. Donc, je te le filerai une fois que ça sera fini. Et voilà, le truc plus ou moins classique. Je pense que ça, vous connaissez. Alors, Max demande, je n'ai pas compris quel mode tu as utilisé. Je crois que tu étais en mode normal tout le temps. Là, je fais juste un normal. Je fais un couleur de transfert de dégradé. Courbe de transfert de dégradé. C'est celui-là. C'est le deuxième. Ici. Pour ceux qui l'ont en anglais. Et après, correction sélective. Mais ça, c'est ce que je disais. Si jamais vous avez trop de noir, vous pouvez corriger vos noirs. Ça va être trop bien, ça. Vous pouvez mettre la couleur sur vos noirs, etc. Et ensuite, je ne sais même pas ce que c'est ça. Pourquoi c'est de l'incrustation ça ? Je ne sais même pas ce que j'ai mis là. Voilà, voilà. Et après, je passe en couleurs vite fait pour ajouter des couleurs, des touches de couleurs. Là, généralement, on rajoute du rouge au niveau des parties où on s'appelle. Comment ça s'appelle ? Non, non. C'est à cause du sang, tu vois. Enfin, à cause du... Je suis fatigué, je ne sais pas. Les liens, les pommettes. Ouais, voilà. Les trucs comme ça. Et généralement, j'ajoute du bleu pour durcir un petit peu. Genre... Ah bon, avec une brosse soft. Il ne faut pas faire de gros à coups. Genre, généralement, c'est sur les mâchoires. Un peu sur les... Là, je me suis planté. Ce n'est pas au niveau du sourcil. Gérément, je n'en mets pas de bleu. J'en mets plutôt là, par exemple. Ici. Et après, c'est du vert plutôt que je mets sur du... Sur le front, sur... Je pars quand même sur une base assez jaune, donc ça ne le fait pas trop. Ce que je vais faire, c'est que pour le coup, lui... Si je le mets en couleur, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. On a quelque chose de beaucoup plus... Là, c'est les fameuses parties que j'ai rajoutées tout à l'heure. Mais là, c'est trop. Il faut que ça soit relativement subtil. Donc, en fait, là, je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact parce que tout le reste n'est pas fini déjà de base. Donc, ça n'aide pas. Mais c'est surtout que je pense que le fond, il ne sort pas du tout. Est-ce que... Moi, je me dis que je vais peut-être faire un fond ultra, ultra, ultra foncé, je pense. Je pense que ça fera ressortir le personnage. Genre, admettons, avec un niveau, tu vois. Je vote pour... Un niveau, hop. Et après, il va faire ressortir, mais avec une couleur. Genre, ce que j'aime bien faire, c'est que... Je prends ça. Mon produit, ça pourrait être mieux. Il faut voir. Ça reste un peu tout cramé, je pense. Mais là, je teste un petit peu. Je fais ça dans le vide. Ah, mais forcément, si je n'appuie pas sur la bonne touche, forcément. Déjà, on a un truc un peu plus intéressant, je pense. En fait, après, tu peux faire ressortir le personnage avec soit une incrustation ou j'aime bien l'ajout. Genre, ben là, un truc comme ça, quoi. Là, je trouve ça... C'est pas si punchy, je pense. Il faut ressortir le personnage comme ça. Là, tu peux avoir des gros contrastes intéressants de lumière et de couleur. Et après, c'est pas évident parce que je connais pas, en fait, toutes mes matières-là, je les connais pas. Donc, je pense que c'est pour ça que ça m'aide pas à trouver ce que je veux. Mais admettons, tu vois, là, on va dire que c'est mes couleurs, je valide mes couleurs. D'ailleurs, je pense que ça va m'aider sur le même schéma. Juste avec ça, pour vraiment englober le concours un peu mieux. Ça, c'est une idée. Admettons qu'il a le chapelet rouge, là. Hop, petite balance. Moi, j'aime bien ça aussi, ça, c'est cool. Ouais, non, mais là, pour le coup, ça fait vraiment ton sur ton. C'est ça, il faudrait que je mette un rouge qui claque. Si je, ouais, plus comme ça, quoi. Admettons, moi, c'était juste pour faire le contraste. Une fois que j'ai ça, eh bien là, c'est là où je vais commencer à faire ma passe normale. Ah bon, voilà, ça, là, ce genre de truc, essayer de bien gommer. C'est légèrement, c'est la passe des tailles, quoi. C'est quand c'est fini, quoi. Et c'est là que tu resatures les couleurs ou tu vas rester dans les tons ? Ah non, 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 là, je vais resaturer, là. C'est-à-dire que, hop, je fais ça. Et une fois que j'ai vraiment mes bons positionnements de light, hop, parce qu'il ne faudra pas que j'y retouche derrière. Admettons, là, c'est bon. Eh bien, je fais le fameux quelqu'un crust. Je ne mets pas en blanc pur. Moi, généralement, je fais ça comme ça. Et en noir, je fais pareil, je fais un truc comme ça. Là, je viens sublimer les light, quoi. Elle est partie exposée, quoi, à ma lumière. Comme ça. Bon, là, c'est un peu... Vu que ma couleur de base est un peu hachée, du coup, ça fait... Hop, et genre, là, forcément, ça va taper fat, fat, fat. Et vu que mon niveau de gré n'est pas fini, tu vois, tu sens qu'il manque mes valeurs de blanc. Il manque mes valeurs de blanc qui sont là où là, ça peut être bien. Et si je mets un blanc pur... Et l'idée, c'est ça, quoi, globalement. Et là, tu peux avoir des ambiances fortes. Et vraiment jouer, quoi, sur ça, quoi. Et genre, bah, lui... Hop là, mettre la light. C'est vraiment pour montrer parce que c'est faux, là, mais... Voilà, quoi, ça serait plus dans le genre, là, quoi. Et là, normalement, là, ce que je fais, c'est à toute fin, quoi. D'accord. Donc là, t'es en densité linéaire moins. Actuellement, ça, c'est vraiment pour faire ressortir les couleurs. Là, par exemple, si je fais ressortir ça, là, je vais prendre la valeur qui est dans le sombre, et je vais la refaire ressortir, quoi. C'est pas une valeur claire que ça prend. Là, vraiment, je vais faire ressortir ce que je mets de la même valeur. C'est ça. Ça rajoute de la saturation, de la couleur dedans. Bon. Ça enrichit. Et ça peut faire les fameuses... Comment on appelle ça ? Chaque fois que j'oublie le nom... Le... C'est pas les radias... C'est les... Sub-surface scattering. C'est pas ça. En anglais, peut-être. Quand on voit la lumière à travers les oreilles. Ah, oui. Oui, voilà. Ça, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. C'était... Quand tu vas me le dire, j'ai oublié le nom, c'est... Hop, je te fais ça. J'ai oublié... J'ai oublié... Ce que t'as dit, du coup, tout avant. Attends, je vais te montrer. Hop, t'as ça. Tu vois, ma boule dans l'espace, Elle est... La boule dans l'espace, elle est là. Tac, tac, tac. Très bien. Hop, et bien là... Merde. Là... Je fais ça parce que ça rebondit. La lumière rebondit. La couleur rebondit. C'est difficile. Comment on appelle ça ? La radiation... Ah ! Le... J'oublie le terme technique. Le... Parce que, en fait, la lumière, elle fait... La réverbération. Et c'est rouge ici parce que c'est rouge là. Parce que la lumière rebondit là. Ah, la radiosité. La radiosité. Et donc ça, c'est bien pour la densité. Ouais. C'est vrai que tu fais ça, quoi. La radiance, on me dit. Non, je crois que c'est la radiosité. C'est la radiosité. Hop. Et voilà. La réflexion. Oui, techniquement, c'est un genre de réflexion aussi. Et voilà. C'est à peu près le process. Et le monsieur, il a créé une boule. Une boule. Oui, il a une boule devant lui maintenant. Non. Et donc, ouais. Mais bon, le truc, c'est que ça rend pas bien puisque, tu vois, le seul endroit où j'ai pu poser mes valeurs, c'est au niveau du nez, quoi. Et t'es assez rapide, celle-là. On a compris l'idée. On a hâte de voir ça fini, alors. Ça, clairement. Dès que j'ai le temps, je finis ça, quoi. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette nouvelle démo. Et peut-être qu'on aura la chance de te revoir dans un live. Je ne sais pas si jamais t'es motivé. On pourra peut-être lancer une série peut-être de démos durant l'année. On va voir. J'aimerais bien faire ça de temps en temps. Des mini-démos. Enfin, des mini-démos. Des mini-démos de deux heures. C'est pas mal deux heures. Pour nous, deux heures, c'est pas long, tu vois. Deux heures, c'est génial. C'est le nombre de trois heures de durée de trois heures. Je me rends compte, des fois, quand je stream, quatre heures et demie, je me dis que deux heures, en fait. Parce que sortir de quatre heures et demie, le cerveau, il fond par les oreilles, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et c'est ainsi que se clôt notre troisième édition de l'Intensi Festival. Ah, une question. Je la montre où l'image à Géraud ? L'image avec les messieurs à plein de bras. Il y a mon mail, à la limite. Ou Facebook, Facebook. C'est peut-être plus simple. Oui, poste… J'ai un soulier Facebook. Tu me trouves, tu m'ajoutes et… Oui, la poster sur ton profil et tu l'identifies dedans. Ça marche bien, ça. Il y a ça où tu m'ajoutes et tu me parles sur Facebook, il faut que je te réponds, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tu es accessible à ce point ? Ah oui, oui. Moi, c'est le genre de question, il n'y a pas de problème. Moi, c'est avec plaisir que je pourrais y répondre. Après, si je n'ai pas le temps, c'est ce que je dis généralement. Si je n'ai pas le temps, c'est que je ne réponds pas. Et ce n'est pas parce que je boude ou quoi alors ? Je veux bien prendre le temps. C'est ça. Et généralement, quand c'est trop insistant, je lui dis, laisse-moi tranquille deux secondes, je fais mon truc et après, je te répondrai quand j'ai le temps. Mais oui, je suis accessible et je trouve que c'est important surtout de pouvoir parler aux autres. Aider son prochain. Exactement. Car on a fait la même chose avec moi, je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas la même chose. Oui, on passe le relais. Exactement. Adelie, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Et reposez-vous bien après ce week-end intensif. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain live, le live spécial rentré d'Illustration Motivation, début septembre donc. On va voir ça. Allez, bonne soirée et bonne nuit. Salut. Salut. Ciao.